Donc, pour ne pas prendre de retard, nous accueillons notre intervenant. Pour ne pas prendre de retard, je ne vais pas citer l'entièreté de son CV. Simplement, vous vous rappelez qu'il est président du Cercle des économistes, président du pôle de compétitivité, finance, innovation, membre du directoire du groupe Edmond de Rothschild, en responsable de la revue RISC. Et également, et ça nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, vous êtes aussi titulaire de la chaire Transition économique, Transition des monographiques pour la Fondation du risque. Merci d'accueillir Jean-Hervé Lorenzi. Bien, écoutez, d'abord, merci beaucoup. Je dois dire que je suis ce matin particulièrement heureux. D'abord, parce que les gens qui accueillent ici sont tellement souriants et sympathiques que ça donne envie de démarrer cette journée dans la joie de vivre. La seconde chose, c'est que ce matin, en partant, il faisait nuit. C'est drôle, c'était difficile. Et je dois dire que cette très belle journée, ce train qui commence à y voir à peu près vers 7h30, je dois dire que c'était un bonheur de traverser cette campagne qui est superbe. Et puis, pour des raisons peut-être plus professionnelles, le fait que tout ce qui rapproche, je suis un universitaire, tout ce qui rapproche l'université, l'entreprise, que vient de dire M. Augier, est très important. C'est vraisemblablement une des raisons qui permettent d'espérer dans le rebondissement de notre pays, qui, objectivement, ces temps-ci, moi, je suis un optimiste, mais qui n'est quand même pas au mieux de sa forme. Et il est clair que d'arriver à associer des acteurs, c'est très, très important. Évidemment, des acteurs universitaires et d'entreprise, c'est fondamental. Et puis, peut-être, vous l'avez dit, je m'occupe d'un pôle de compétitivité. Ce pôle de compétitivité est composé d'une équipe et animé par une équipe qui est vraiment très remarquable. Et ils ont, bien d'ailleurs, avant que j'arrive, ils avaient lancé un livre blanc qui s'appelait « Innovation et transformation numérique de l'assurance ». Il est utile de dire que c'est un rapport avec le sujet que vous allez traiter aujourd'hui. Je pense qu'ils avaient vu la plupart des sujets. Je ne me permettrai pas, peut-être, de trop insister là-dessus, parce que c'est ce dont vous allez parler tout au long de la journée. Mais c'est très intéressant de voir à quel point, au fond, votre discussion, vos débats d'aujourd'hui sont au cœur de la réflexion qu'on peut avoir. On le voit souvent de manière négative. On se dit que le numérique, finalement, c'est l'antichambre du chômage pour beaucoup de gens. En réalité, en regardant et en relisant ce matin le document qu'ils avaient fait, on voyait à quel point il y avait des perspectives très importantes qui se levaient. J'en dirais quelques mots. Et puis, dernier aspect, c'est vrai que je m'occupe d'une chaire qui s'appelle « Transition démographique, transition économique ». Souvenez-vous que Brodel disait que l'histoire du monde, c'est l'histoire de la démographie. Je sais que vous êtes historien, donc je parle sous votre contrôle. Et vous aussi, Corinne, qui est la gentillesse de m'accueillir. Et en réalité, le sujet qui peut-être rend le plus optimiste pour l'avenir de notre pays, c'est cette jeunesse qu'on a dans nos universités, mais ailleurs, et qui, au fond, est peut-être le symbole de ce qui peut arriver dans le développement de nouvelles activités. Et donc, le thème que j'évoquerai tout à l'heure est un thème sur la manière dont on peut réinsérer la jeunesse dans notre société. Voilà. Alors, dans le train, je me disais de quoi est-ce que je vais bien pouvoir parler. Plus exactement, qu'est-ce qui peut vous intéresser, non pas revenir sur ou disserter sur les thèmes sur lesquels beaucoup d'entre vous sont beaucoup plus compétents que moi, c'est-à-dire le numérique, commencer par vous, mais peut-être essayer de décrire d'abord dans quel monde nous sommes. Évidemment, moi, je suis un économiste, donc on va parler d'économie. Peut-être dire comment se situe la France aujourd'hui, sans le moindre pessimisme. Je ne suis pas un pessimiste. Je suis convaincu que nous avons beaucoup de perspectives, mais il faut arriver un peu à trouver les bons fils qu'il faut tirer. Aujourd'hui, ce n'est pas si facile que ça. Et puis, peut-être deux défis de l'assurance, parce qu'il me semble que l'assurance, non pas au sens de Séraphin Lampion, vous vous souvenez dans Tintin, cette vision assez pauvre de l'assurance, personne qui vient vous vendre un produit, mais plus exactement le lieu où on parle des risques. Et nous entrons, c'est ce que je vais essayer de développer, dans une société dans laquelle ceux et celles et les pays qui arriveront non seulement à bien saisir les risques, bien les comprendre, les maîtriser. L'objectif n'est pas de vivre dans une société totalement anxiogène. Et puis, peut-être aussi de se dire que derrière le mot risque, il y a des opportunités. À ce moment-là, ce sont ceux-là qui, peut-être, seront les plus aptes à se mettre dans le monde tel qu'il apparaît aujourd'hui. Donc, ce sera trois mots que je vais essayer de développer avec vous. Le premier, c'est le mot ralentissement. Nous rentrons dans une phase de l'économie mondiale qui est nouvelle, qui n'a rien de dramatique, mais qui est un ralentissement de l'économie mondiale, c'est-à-dire plus exactement le monde dans lequel nous rentrons aujourd'hui, en 2015, pas aujourd'hui, 1er octobre, mais depuis peu de temps, est un monde économique qui n'est pas celui que nous avons connu avant la période baptisée, avant la crise, disons. On a le choix qu'on sait que la crise avait démarré en 2007, en 2008. Vous vous en souvenez, la crise est subprime. En réalité, tout ça, je n'ai pas le temps de le développer, mais une vision un peu simplice. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait une trajectoire de l'économie mondiale qui était très forte, très entraînée, vous vous en souvenez, par l'idée que les pays émergents allaient nous entraîner dans une croissance exceptionnelle, que l'Amérique était top, que l'Europe allait rebondir. Tout ça n'est pas ce qui va se passer. Ce qui se passe, c'est ce qui va se passer. Et c'est très important, peut-être, est-ce que je ne dis pas que j'ai raison, mais en tout cas, c'est la thèse que je vais essayer de vous développer. Et je vous demande juste de croire qu'elle a été assez largement travaillée depuis 40 ans que je suis de l'économie. C'est, en réalité, une période nouvelle. Il faut bien la comprendre. Dans ce cadre-là, la société française, l'économie française, est un peu au ralenti. On a quand même beaucoup de chômeurs, ce qui est un juge de paix. Et au fond, ma génération, on est pour partie insensable, mais je me vois mal quitter cette terre en me disant que les choses ne se sont pas améliorées. C'est dramatique de se dire que les jeunes, on ne trouve pas d'emploi. Je trouve que c'est vraiment une espèce de caractère inadmissible des choses. Et donc, il nous faut trouver des modalités, de bien comprendre ce qui peut redémarrer dans notre pays sans utiliser des mots si répétés et, au fond, si peu porteurs que ce sont les mots « il faut se réformer ». Alors, matin jusqu'au soir, tout le monde vous dit « il faut se réformer ». Ce n'est pas comme ça qu'on fera. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et c'est là-dessus que je rebondirai en disant quelles sont nos faiblesses et puis quelles sont nos opportunités, enfin nos forces, parce qu'on en a beaucoup. Et puis, je reviendrai sur l'assurance en disant qu'il y a deux défis. Il y a celui du numérique, mais vous allez en parler bien mieux que moi dans les minutes qui suivront en fin de matinée. Et puis, il y a ce défi intergénérationnel, parce que c'est ça qui m'intéresse, le deal que nous pouvons avoir. C'est le seul mot anglais que j'utiliserai, mais le deal, parce qu'il est finalement très frappant, entre les générations. Je suis convaincu que la manière de faire bouger la société française, c'est d'essayer de trouver au fond des accords ou des deals entre les générations. J'en prends juste un exemple pour bien frapper les esprits. Personne ne sait aujourd'hui, personne ne sait quelle sera l'ampleur de maladies neurodégénérescentes. Baptisez les multiples formes de maladies des Alzheimer. Personne ne le sait. On dit qu'il y a 800 000 personnes qui sont plus ou moins touchées aujourd'hui. Certains disent qu'il y en a 2 millions, d'autres disent 3 millions, d'autres disent que ça ne l'augmentera pas. Personne n'en sait rien. Donc, ce serait prétention de la part des uns et des autres de dire comment on peut calculer. C'est la raison pour laquelle les discussions qui ont pu avoir lieu étaient des discussions qui étaient souvent, j'allais dire, assez irresponsables. En revanche, chacun sait qu'aujourd'hui, ça coûte environ 30 milliards d'euros, dont un peu plus d'une vingtaine sont pris en charge par les départements, par l'APA, par toute une prise en charge publique. Et puis, un peu moins d'une dizaine de milliards d'euros, 7, 8, c'est très difficile à mesurer, sont pris en charge par une génération. celles des, quand vous regardez bien, massivement, tout ça devrait être regardé au millimètre près, mais je suis obligé d'aller un peu à la serpe, peut-être des gens massivement, des gens qui ont entre 45 et 65 ans, qui aujourd'hui s'occupent de leurs parents, qui se trouvent souvent dans des situations extrêmement difficiles, parce que c'est la prise en charge de quelqu'un qui a ce type de maladie, pour ceux qui le connaissent, c'est quelque chose de la fois douloureux psychologiquement, et c'est évidemment extrêmement difficile financièrement, donc il faut le prendre en charge. Aujourd'hui, le progrès médical sur ce thème-là est très faible, pour ne pas dire inexistant. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois, 1 an, il n'y aura pas de progrès. Le fait de constater une situation à l'instant T ne signifie absolument pas qu'on est pessimiste pour l'avenir, bien au contraire. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de progrès sur ce domaine-là. Et donc, nous sommes obligés de nous dire, petit un, que peut-être, je dis bien peut-être, que l'addition, les 30 milliards, pourrait augmenter de manière très significative. Très important de savoir ça. On parle beaucoup de finances publiques, on rabâche les oreilles avec le budget, le déficit budgétaire, etc., la dette, la dette, la dette, la dette. Mais voilà un sujet concret et précis. Et quand vous continuez le raisonnement, vous vous dites, le raisonnement, c'est de se dire, c'est 8 milliards, entre 8 et 10 milliards, qui sont pris aujourd'hui en charge par une tranche d'âge, une génération, en réalité, les actifs confirmés, les dernières parties de cette génération, pour des raisons, en réalité, d'âge, parce que c'est bien eux qui ont des parents qui sont massivement touchés par ces maladies, et c'est eux, aujourd'hui, qui portent l'effort. Est-ce que ça peut être jouable dans les années qui viennent ? Imaginons que ça double. Compliqué. Et donc, vous êtes obligés de penser, nous sommes obligés de penser, c'est un problème d'assurance, et de mutualisation des problèmes, mais là, mutualisation intergénérationnelle. Les plus de 70 ans, 75 ans, et les moins de 65 ans, ceux qui sont encore actifs, comment est-ce qu'on fait ? C'est de l'assurance, et c'est de l'intergénérationnel. Et donc, la prise en charge éventuelle d'un choc aussi important que ça pourrait être, que, évidemment, il ne faut pas... J'espère qu'il n'aura pas lieu, mais c'est exactement le type de problème qui permet de dire que l'assurance prise dans sa définition la plus large, c'est vraiment le discours que j'aimerais porter ce matin, c'est-à-dire la mutualisation de risques, qui sont des risques, j'allais dire, soit avérés, soit en devenir, qu'il faut au moins imaginer, c'est le cœur de l'évolution de nos sociétés, parce que nos sociétés sont confrontées à des problèmes d'incertitude extrêmement longs. Voilà. Donc, je vais... Rapidement, j'ai indiqué que j'étais très bavard, donc si vous voulez avoir la paix avant le déjeuner, il faudra que quelqu'un me fasse un petit signe pour m'expliquer que c'est fini. Et peut-être tout simplement, parce que j'aurais le sentiment que deux ou trois d'entre vous sont en train de s'assoupir, mais bon, imaginons version positive, ce ne sera pas le cas, donc il faudra juste me faire un petit signe. Trois points. J'aurais voulu vous parler de l'économie mondiale, telle qu'elle est et telle qu'elle va être. Là, je suis très sûr de ce que je vais dire et c'est très important pour comprendre ce qu'on peut faire. Le deuxième aspect, c'est de se dire que la France, là-dedans, comment elle se débrouille ? Et bon, il faut essayer de... Je n'ai pas de solution miracle, mais je pense qu'il y a quand même des éléments de réflexion qui sont importants et qui doivent être consensuels. On ne fait pas de réforme dans un pays. Pardon, j'ai employé le mot réforme. On ne fait pas de transformation d'évolution dans un pays, d'évolution sans qu'il y ait un accord. Et que, vous savez, ça me rappelle toujours, quand on prend, moi, on me dit, j'ai 68 ans, on me regarde, on me tend le doigt et on me dit, ta pension, ça va être divisée par deux. Je lui dis, pourquoi moi ? Pourquoi vous venez manquer qui est né moi et pourquoi pas les autres ? Évidemment, et à ce moment-là, on dit, la société française ne veut pas se réformer. Évidemment, quand les gens, on les met en situation d'avoir un changement très profond de leur condition de vie, les êtres humains, ils sont toujours réticents. Ça ne veut pas dire qu'un pays ne peut pas se transformer. Ça ne veut pas dire que la société française soit facile à gérer. Ça veut simplement dire qu'il faut être, dans ces affaires-là, astucieux et vraisemblablement capable d'expliquer aux uns aux autres qu'il y a un accord. Et puis, je parlerai de ces deux défis que rend compte l'assurance, qui, une fois de plus, me paraît être au cœur de l'évolution de nos sociétés. Alors, juste, peut-être, vous n'en aurez pas beaucoup de chiffres, mais un ou deux simples. Jusqu'en, je vais dire qu'il y a eu une rupture en 2007. Parce que vous vous en souvenez, c'était pendant l'été 2007, il y a eu cette crise des subprimes. Et pour vous dire à quel point on maîtrise bien le sujet, vous êtes tous bien assis, lorsque, le 9 août 2007, il se trouve que je fais une petite intervention sur la crise des subprimes. La crise des subprimes a été très largement prévue. Les économistes ont été très mauvais après, mais pas tellement pour l'affaire des subprimes, contrairement à ce qu'on a dit. On dit que les subprimes, c'est des créances douteuses. Créances douteuses, ça veut dire des créances qui ne seront pas remboursées, ou majoritairement ne seront pas remboursées. On fait un calcul et on sort, je sors en l'occurrence, le chiffre de 40 milliards de dollars de créances douteuses. 40 milliards. On est donc août 2007. Septembre, octobre 2007, l'OCDE, qui est un organisme que vous connaissez tous, mais ce ne sont pas les meilleurs en économie. Ils sont même franchement très mauvais. Mais ils sortent un truc à 250 milliards de dollars. On est en septembre. Le FMI, très bon, dirigé à l'époque par Dominique Schrauss-Kahn, qui est un... Je trouve que j'étais en son juridité, je peux vous dire qu'il est déjà très, très bon. Sort un chiffre à 800 milliards de dollars. Et l'accord sur les créances douteuses en avril 2008, donc huit mois à peine après le premier chiffre, la crise des subprimes, créances douteuses, c'est-à-dire les trucs dont les banques, le système bancaire, ne sait pas si on va le rembourser, est de 4 000 milliards de dollars. Donc on est passé, vous voyez la précision, on est passé de 40 à 4 000, de 1 à 100. Les économistes peuvent pender les muscles, là, ils ont quand même été très bons. Et tout ça se passe 3 mois ou 4 mois avant le phénomène majeur, la rupture de l'économie mondiale, qui est le 15 septembre 2008. C'est la chute de Lehman Brothers. Ce n'est pas du tout le fait qu'une banque tombe en faillite. C'est le fait que dans cette banque, cette banque avait vendu des produits dans le monde entier qui avaient des tas de noms bizarres et que personne ne savait à l'échelle mondiale quelle était, j'allais dire, la capacité de telle ou telle banque d'en avoir acheté. C'est-à-dire qu'on était dans un dispositif qui est le mot clé qu'il faut de cette économie telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le mot incertitude. On ne sait pas, on ne savait pas. Et Lehman Brothers, une fois de plus, entraîne non pas une chute de la finance, mais une chute de l'économie mondiale, c'est-à-dire entre le 15 septembre et le 1er octobre 2008. L'économie mondiale qui tourne, je donne un chiffre, j'allais dire un peu à la serpe, tourne avec une croissance exceptionnelle de 5%, 5% à l'échelle mondiale, en valeur réelle, sans inflation, en valeur réelle, va passer de 5% à moins 1%. Le monde s'arrête le 1er octobre. Le monde économique s'arrête. Moi, je connais plein d'entreprises qui ont vu leur carnet de commandes s'arrêter. Le monde s'arrête. 5% à moins 1%, ça ne s'est jamais produit dans les deux siècles et demi qui se sont écoulés auparavant. Jamais. Et on va après ça avoir des allers-retours. Je vous la fais très brève, parce que sinon, on y est, vous annulez tous les trucs et on y est fin d'après-midi. Je vous ai prévu que j'étais bavard. Mais vous avez à ce moment-là des mouvements. Tous les gouvernements du monde se disent qu'il ne faut absolument pas se retrouver dans la situation de la crise de 1930. Donc, il faut absolument lâcher les systèmes budgétaires. Ça va être le cas de la Chine qui met 10%. Une des raisons pour lesquelles la Chine est en arrêt aujourd'hui, c'est cette affaire. Parce qu'ils ont évidemment construit des autoroutes sans bagnole, des aéroports sans avion. Ils ont développé de l'infrastructure. En réalité, pour partie, pas totalement, bien entendu, mais pour partie qui n'avait pas de véritable objet. Donc, ils ont créé de l'investissement public sur du financement qui était le financement. Les Américains se sont pas mal aussi débridés. 3-4% de leur PIB. Nous, en Europe, on était beaucoup plus sages, contrairement à ce qu'on représente. Et la France a été, en réalité, assez sage. Peut-être 1 ou 2% du PIB. Ça, c'est 2009, 2010. Là-dessus, 2010, virement de bord, comme on n'avait jamais connu, totalement stupide. Non pas que chacun des mots soit critiquable, mais c'est la rapidité des changements de route qui était incroyable, puisque vous dépensiez beaucoup d'argent budgétaire jusque, donc, en, disons, à la fin de la mi-2010. Et puis, brutalement, on vous dit, la dette, la dette, la dette, c'est terrifiant. La dette, il n'y a plus que la dette. Le monde s'effondre parce qu'il y a de la dette. Je vous rassure, peut-être plus d'aide privée dans tous ces pays. Il vaut mieux essayer de ne pas en avoir trop. Mais je veux dire, ce n'est pas non plus la fin du monde. Mais on s'est concentré sur ce sujet-là. Donc, on a, en Europe, tenu la politique économique la plus stupide qu'on pouvait imaginer, qui fera le délice des étudiants en 2040. Comme nous, moi, j'ai plaisanté quand j'étais jeune étudiant sur ce qu'on avait fait en 1930. Même chose, la stupidité. Tous les pays européens, ensemble, ont réduit leur, je dirais, leur intervention publique. Il est clair qu'il fallait qu'il y en ait quelques-uns qui le fassent, puis qu'il y en ait d'autres qui, au contraire, remontent l'affaire. Mais faire tout ça tous en même temps, c'était totalement stupide. Évidemment, pouf, la croissance européenne s'est effondrée et a beaucoup de mal à redémarrer. Ça, c'est pour la petite histoire. Parce que cette période 2007-2014, c'est une période des allers-retours de politique économique. Au fond, ce n'est pas ça, le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est trois, quatre choses, je vous la fais très brève, qui expliquent, vous vous souvenez, on était à 5 %, on va passer à 2,5 %. Nous sommes à 2,5 %, ce qui est bien. Ce n'est pas du tout la fin du monde. Je ne suis pas en train de décrire l'apocalypse et la récession. Je dis juste qu'un ralentissement, ce qui signifie qu'on va devoir modifier assez largement les interventions publiques, les politiques économiques, les politiques des banques centrales, etc. dans un univers qui est incertain, parce que ce qui est très compliqué, vous le savez tous, c'est que quand on est habitué à un schéma intellectuel, le schéma intellectuel, c'est très simple, on avait une croissance très forte tirée par les pays émergents. Pas de problème. Et avec l'Amérique qui continue à faire du numérique et l'Europe qui est quand même très résiliente puisque ce sont des pays riches, certes vieillissants, mais ce sont des pays riches. Tout ce schéma qui tourne dans les 4-5% de croissance, il n'aura plus lieu. Ça, c'est la seule chose dont je peux vous garantir. J'espère qu'il n'y aura pas de choc. Pas impossible. La finance chinoise est tellement surréaliste que rien ne nous interdit de penser qu'il ne pourrait pas y avoir un choc excretaire. Mais imaginons qu'il n'y en ait pas. Dans les 5 à 10 ans qui viennent, on sera sur ce rythme de croissance, ce qui ne veut pas dire, un, que c'est la fin du monde, et ce qui ne veut pas dire qu'à un moment déterminé, une évolution, ce que nous, nous appelons une révolution industrielle plus forte que ce qu'on connaît maintenant, où on a tous nos iPads, notre truc, notre bin, son fait du numérique, c'est formidable, mais je vais revenir dans un instant, ce n'est pas tout à fait une révolution industrielle comme on a pu en connaître avec la première, c'était la machine à vapeur, la seconde, c'était l'électricité, le moteur à explosion, etc. Ce n'est pas tout à fait de la même ampleur pour le moment. Non, une fois de plus, ça ne veut pas dire que ça n'aura pas lieu. Ça signifie simplement que le schéma dans lequel on doit réfléchir dans les années qui viennent est un schéma dans lequel il y aura beaucoup de transformations numériques, mais sans, j'allais dire, sans impact profond sur la modification des systèmes productifs tels qu'ils sont. En un mot, on a plutôt aujourd'hui les ennuis que les avantages. Les ennuis, c'est que ça fait une grosse difficulté sur l'emploi intermédiaire, répétitif, qui est celui auquel se substitue le numérique, les robots, etc. C'est ça, le sujet. J'ai cinq minutes ? Vous m'avez dit jusqu'à quatre heures et demie, donc c'est bon ? Non, non, attendez. J'en suis au premier point, en plus. Alors, je vais... Ah, il ne faut pas... Quand on revient de Paris, de la capitale, c'est pour s'exprimer. Donc, premier point. Alors, je vous la fais très rapide. On a toute une série de sujets qui sont très novateurs. Et comme ça, ça me permettra de passer au deuxième point. Le premier point, c'est que la réalité, donc c'est cette période est un peu, j'allais dire, mouvementée de 2007 à 2014 ou 2015. Mais les phénomènes auxquels le monde est confronté, c'est un, le vieillissement, c'est-à-dire l'âge moyen des populations qui vieillissent. Or, ça a trois impacts majeurs. Un, ce sont des sociétés, on vous dit sans arrêt, l'innovation, l'innovation, l'innovation. D'ailleurs, innovent. Et on a raison de le faire, monsieur Augier. Vous avez raison de le faire. Mais il se trouve qu'on est quand même en moyenne plus innovateurs dans son garage à 20 ans qu'à 70. Et les sociétés qui vieillissent sont quand même innovatrices, mais peut-être un tout petit peu moins que celles bourrées de gens jeunes. Chance de la France. Deuxième, et je veux dire, ce pays n'a jamais été aussi dynamique en dessous que, en tout cas, de ce que j'ai connu. Deuxième aspect, on a un problème qui est que le progrès technique, ça, c'est le seul point d'économie, ce qui est très frappant, c'est qu'au même moment où on a tous ce sentiment que nous sommes dans un univers bouillonnant d'innovation, de transformation, et on a raison, bien entendu. Mais quand vous regardez bien, nous avons tous des moyens de consommer, d'acheter, de voyager, qui se diffusent à travers des systèmes numériques qui sont éblouissants. c'est-à-dire que vous n'avez plus le coup de fil du conjoint qui vous dit est-ce que tu peux ramener le pain frais ce soir. Vous savez, tout ça se fait de manière numérique. Pas le pain, heureusement. Mais l'achat, encore que je ne suis pas sûr. Mais bon, enfin, pas à nior, en tout cas, le pain à nior, il est vachement bien. Mais vous avez quand même, en réalité, très peu de changements de la nature de la consommation. Or, vous voyez bien, à nior, il y a un siècle et demi, ce qui représentait l'arrivée de l'électricité. Ça a changé complètement la nature des choses. Lorsqu'on parle de la première révolution industrielle, et je parle sous le contrôle des historiens, c'était le textile qui a changé les cotonades. C'est-à-dire, vous avez toujours eu un bouleversement. C'est ça, une révolution industrielle. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça va l'être. Ça va l'être, mais pas aujourd'hui. Et ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par deux phénomènes qu'il faut que vous ayez en tête, qui expliquent la faiblesse de la croissance à côté du vieillissement. Le premier, c'est que les gains de productivité, contrairement à ce qu'on pense, en fait, depuis 7-8 ans, ont, dans tous les pays du monde, été divisés par deux. Je parle bien des gains de productivité, pas de la productivité. Elles continuent à croître. Mais les gains de productivité, en Chine, ils étaient de 6 ou 7. Ils ont été divisés par 2. En Amérique, 4, passé à 2. En Europe, de 2 à 1. Ce qui est majeur pour la croissance, la croissance, elle est fondée sur les gains de productivité aux 2 tiers. Donc, vous avez ce problème-là. Et puis, dernier aspect, au fond, enfin, deux aspects, deuxième aspect, pardon, de l'impact, c'est que quand vous regardez bien, par exemple, les créations d'emplois aux Etats-Unis, qui est le pays majeur en technologie et en numérique, celui qui marque un peu la voie, vous apercevez que sur les 250 000 créations d'emplois mensuelles, jamais il n'y a eu autant d'emplois non qualifiés. C'est Amazon, vous avez 5% des gens qui font des trucs vachement malins, et puis le reste, c'est des livreurs et des mecs qui font des paquets. Donc, rajoutez-y des points sur lesquels je ne peux pas intervenir, enfin, je n'ai pas le temps. Oui. Parce qu'on est toujours au premier point, qui est, mais je termine là-dessus, sur ce premier point, qui est le fait que les inégalités portent aussi ces phénomènes d'égalité croissantes dans nos sociétés, c'est-à-dire que vous avez vraiment le premier décile qui tire en patrimoine, en revenu, par rapport à des phénomènes de pauvreté qu'on n'avait pas connus depuis longtemps. C'est vrai qu'on s'aperçoit que les gens qui ont beaucoup de moyens, ils ont besoin de gens qui leur portent leurs valises, leurs serviettes, leurs trucs, et qu'il y a beaucoup d'emplois non qualifiés. Voilà. Donc, on passe de 5 à 2,5. La France, dedans, résumé de la situation, ma génération, a, en fait, joué entre le travail et l'investissement de manière qui n'était pas très positive. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu imaginer, sur une très longue période, on parle toujours des 35 heures, mais il faut se souvenir que Raymond Barre, que j'aimais bien, c'est un homme très respectable, Raymond Barre avait inventé, lui, l'homme de la rigueur, en 1976, ou 1977, quand il était Premier ministre, les pré-retraite à 52 ans, 53 ans, payait 110% du salaire. Moi, je ne connais personne dans cette salle à qui on propose de partir en pré-retraite à 110% de ses revenus actuels, ce qui ne disent pas, il faut que j'en parle à mon conjoint, mais ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Donc, c'est vrai que c'est une face de la société française qui est ni bien ni mal, c'est ce que voulait la société française, qui a quand même joué sur, on va dire, d'une manière générale sur le travail, de manière, en réalité, assez continue sur la durée du temps de travail, sur les pré-retraites qui ont été quand même majeures. Parce qu'on avait en tête, et moi, j'en ai fait partie, l'idée qu'on partageait le travail. C'est ça l'idée. J'en ai fait partie, j'ai fait partie. Aujourd'hui, je suis obligé de reconnaître, je crois être un homme assez honnête et rigoureux, que la question peut se trouver posée quand on regarde les résultats. On a quand même un taux de croissance qui est faible. Deuxième point, il est presque fini. Presque fini. Deuxième point, donc, on a un taux de croissance. Et en même temps, ce qui est assez corrélé, on a quand même très peu investi. Quand vous regardez la société française, il y a des phénomènes évidents, on cite toujours les mêmes chiffres, mais on a des taux d'investissement qui sont un peu plus faibles que les autres. Dans le numérique, on est très en retard, vous l'avez dit, président, vous l'avez dit, et vous aviez raison de le dire. Même si c'était faux, j'aurais dit que vous aviez raison de le dire, mais en plus, il se trouve que c'était vrai. Et en plus, il s'avère que, quand vous regardez bien les investissements dans les entreprises, vous vous apercevez que c'est beaucoup de construction, mais pas beaucoup de robots, pas beaucoup, enfin, on n'a pas beaucoup investi. On n'a pas beaucoup investi dans l'éducation. Du meilleur général, c'est qu'on a passé 30 ans à vivre un peu sur notre acquis avec quand même des résultats qui sont à la clé. Le juge de paix, c'est le chômage qui est dramatique quand même et qui touche en réalité beaucoup de gens et puis des tas de mécanismes qui ne marchent pas bien. Je suis un enseignant, je suis donc très, ce n'est pas donc que je suis, mais je suis respectueux de la volonté de mes collègues du primaire, du secondaire, de l'ACAT, mais on voit bien, on sort quand même 150 000 jeunes chaque année qui n'ont quand même aucune formation et qui ne peuvent pas rentrer sur le marché du travail. On a quand même beaucoup de sujets, ça ne marche pas bien. Et pourtant, alors c'est intuitif ce que je vais dire, encore que la société française telle qu'on l'aperçoit quand on va dans des tas d'endroits, moi je ne fais pas des choses aussi sympathiques que ce matin, mais je fais beaucoup comme ça de rendez-vous, de divers et variés où je participe à beaucoup de colloques. Jamais, j'interviens dans pas mal d'amphi. Vous voyez, les jeunes, les doctorants, des trucs, jamais vous n'avez eu le sentiment d'une société composée de gens qui sont ni mieux ni moins bien. Il n'y a pas de génération plus sympathique que la précédente, mais à l'évidence assez dynamique. Le seul problème que nous avons, il est politique, il est politique, à l'évidence, il est dans nos élites, arrivé à cristalliser cette capacité de, finalement, de penser l'avenir. Je suis frappé, tous les discours politiques sont quand même encore tous centrés sur le salariat. Or, ce n'est pas la France, mais le monde va fonctionner sur des registres où le salariat, qui est une production du 19e siècle, qui n'est pas, du 19e siècle, pardon, qui n'est donc pas du tout immanant à l'histoire humaine. Le salariat ne va pas du tout disparaître, mais il ne va pas avoir le même rôle que précédemment. Beaucoup de gens vont créer leur entreprise, se développent en indépendant, etc. C'est comme ça, c'est ni bien ni mal, c'est la réalité. Et le discours politique français est quand même très attaché à cette idée, à des idées qui ne sont pas très prospectives, disons. Et c'est un problème. Moi, j'ai beaucoup aussi de sympathie pour les politiques, mais je trouve qu'il y a une étape à franchir. Peut-être que pour l'élection présidentielle 2017, ça va un peu bouger et que les chamailleries céderont la place à des réflexions plus approfondies. On ne sait pas, on peut toujours rêver. Enfin, non, espérer. Pas rêver, mais espérer. Bon, donc ça, c'est le deuxième point. La solidarité française en fait du 1% de croissance. Vous vous souvenez, je vous ai dit 2,5. On va faire 1,1 cette année. Bon, les taux d'investissement ne sont pas forts. La gaine productivité ne sont pas fort. La consommation n'est pas top. Les exportations, il y a quand même un chiffre qui est impressionnant et qui est quand même un peu notre manque d'investissement des 10 ou 15 années. c'est que jusqu'en 2003, on a notre commerce extérieur qui est équilibré. Et là, à peu près la même période. Vous avez d'un côté nos amis allemands. Je suis exaspéré évidemment par la référence permanente à l'Allemagne qui est étudiée. Mais il se trouve que c'est le seul domaine où c'est impossible de ne pas le faire parce que c'est à peu près sur la même période. Et vous allez comprendre pourquoi. En 10 ans, il passe de l'équilibre à 200 milliards d'euros d'excédent commercial et nous, on passe de 0 à moins 70. Ce n'est quand même pas bon. Et ce n'est pas bon parce que derrière, moi, je veux dire la vertu des chiffres, c'est juste qu'en fin de parcours, il y a un juge de paix qui est l'emploi. Et l'emploi, il faut arriver à le faire redémarrer. Les raisons, tout le monde connaît en France. Donc, personne, parce qu'il y a des tas de tabous dans notre pays. D'ailleurs, des deux côtés de l'échiquier politique. Mais la réalité, on n'a pas beaucoup investi. Et à un moment, il faut un tout petit peu s'y remettre de manière simple. Ce n'est pas des questions de durée du temps de travail. On s'est baratiné pendant des années sur le meilleur gain de taux de productivité horaire. Tous ces baratins qu'on a, pas de chance. On est les seuls à le... Enfin, ça ne se voit pas dans nos résultats d'exportation. Donc, il m'arrive de me penser que je pense qu'il ne faut pas de déni. Et voilà. On a beaucoup de potentialité. Je prends juste un chiffre. Il faut conserver le chiffre de 600 000 créations d'entreprises. Je le divise par 6, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas les vraies entreprises. Mais à ma génération, il n'y avait pas 100 000 créations d'entreprises par an. Je pense aussi, je ne peux pas ne pas le dire à Niort, je pense à ce rendez-vous que j'ai eu la chance, auquel j'ai eu la chance de participer et d'un peu animer avec d'autres amis. Nous nous sommes retrouvés à Rennes lundi dernier. Et le thème, c'était mutualisme et coopération. Coopération, c'est plutôt l'agriculteur. Mutualisme, c'était banque et assurance. Et franchement, c'était formidable. Et comme j'ai conclu, j'ai dit, mais c'était vraiment parti du fond du cœur, notre société, il faut bien qu'on retrouve des relais à un moment. Il faut bien qu'il y ait des gens qui expliquent, sans qu'il y ait de drame, qu'il faut un peu changer quelques petits trucs, qu'on n'arrivera pas se tenir, parce qu'il y a des victimes. Il n'y a pas de victimes. Moi, je n'ai pas de goût qui appartient pour le changement. Une fois de plus, le mot réforme n'est pas un mot béni des dieux. Simplement, il se trouve que ça ne marche pas bien. Donc, il faut bien commencer à trouver une solution. Et quand on entendait les gens de la coopération agricole, les types qui vous baptisent des empires d'exportation, produits agricoles, quand vous prenez l'assurance, le part dans la banque, d'abord, 70% des réseaux bancaires sont coopératifs. Crédit agricole, crédit mutuel, banque populaire, caisse d'épargne, etc. Donc, capacité de proximité, de piger ce qui se passe dans le pays. Quand vous prenez l'assurance, c'est pas à New York, je vais expliquer que les mutuels sont formidables. Je veux dire, moi, je suis client. Oui, client, client, j'en ai marre ces mots, adhérent, etc. Client d'une mutuelle de New York, c'est évidemment 10 fois plus efficace que n'importe quel autre assureur. Et c'est comme ça. Et donc, tout ça pour dire que ce sont les acteurs, il faut qu'à un moment, il y ait des acteurs qui arrivent à faire renouer des fils dans la société française. Les politiques n'y arrivent pas aujourd'hui. J'espère qu'ils y arriveront parce que c'est légitime dans les années qui viennent. Mais aujourd'hui, plus personne ne croit un mot à ce qu'ils racontent. Donc, il faut trouver des acteurs et les acteurs peuvent être sûrement des mutualistes. J'ai oublié la banque postale. Ouh là 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 là. Notre sponsor numéro un, Corinne, qu'est-ce que j'allais faire ? Bon. Donc, je termine par deux derniers mots puisque c'était le troisième thème et que je suis contraint par le temps. Peut-être deux défis. Le premier défi et les deux, c'est vraiment l'assurance qui est au cœur du sujet. C'est ça le message que je voulais faire passer. Ou encore plus généralement la gestion du risque. Le problème, c'est évidemment le, j'allais dire, le numérique. Quand vous regardez, quand je regardais dans le train sans m'endormir le rapport du pôle de compétitivité, il y avait plein de choses qui étaient dites toutes passionnantes. je crois qu'ils le vendent 60 euros, donc si vous voulez l'acheter, pas de problème. En plus, si vous en achetez 10, l'onzième est gratuit. Mais, ce qui, moi, m'a frappé, c'est ces mots de big data. Alors, les mots big data, c'est très à la mode, tout le monde en parle. Si vous voulez faire un exposé, vous parlez de big data et tout le monde a l'impression que vous êtes dans le coup. Ce n'est pas ça, le sujet. Le sujet, c'est que dans la réalité, ne l'appelons plus big data, mais la capacité de recueillir des informations et de les utiliser, les utiliser, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses, comme la langue des hommes. C'est-à-dire que c'est la meilleure des choses parce que ça permet de suivre, par exemple, des maladies neurodégénérescentes. C'est comme ça qu'on comprendra à quel moment on peut apparaître des phénomènes qui sont des phénomènes annonciateurs de problèmes. Et on ne sait pas guérir le problème, mais on sait le repousser. Ça, c'est formidable. Et ça, c'est devant nous. C'est la santé. C'est la science santé. C'est vraiment le sujet. C'est le risque santé. Et puis, c'est la pire des choses quand c'est du contrôle des individus à travers la manipulation des données personnelles, qui est quand même terrifiant et sur lequel il faut, à mon avis, tous se mobiliser parce que ce qu'on a vu de la NSA et des affaires diverses et de Millennium 4, qui m'a vraiment amusé parce qu'il a bien saisi le sujet, c'est quand même, je vais dire, la liberté de l'individu et la prise de contrôle. Donc, dans tout ce qu'on va dire, la numérisation, la diffusion, les cyberattaques, les trucs, tout le bince que se racontent les assureurs, le sujet clé, c'est en quoi la manipulation, le traitement, le stockage et la gestion des données, c'est la meilleure et la pire des choses. C'est la meilleure, mais c'est la pire des choses. Attention. Donc, c'est un risque bien pire que n'importe lequel de tous les risques qu'on pourrait évoquer. Et deuxième sujet, je n'ai pas le temps de le développer parce que je vois le regard marron, marron. Gentil, sympathique, 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 mais quand même un peu irrité. Même pas noir, marron, simplement. Irrité, mais quand même, je voudrais là aussi vous dire qu'au fond, mon rôle, mon petit rôle en venant ce matin, c'est de vous dire à quel point vous êtes au cœur du sujet. On ne traitera pas les sujets d'un pays comme le nôtre si on ne traite pas le problème intergénérationnel. On ne le traitera pas. Quand vous regardez le marché de l'emploi, vous voyez bien qu'il est marqué de deux phénomènes. Le phénomène de difficulté d'insérer les jeunes sur le marché du travail dans des conditions normales et le fait qu'à partir de 55 ans, les gens sont sortis. C'est absurde. Tout ça est absurde. Et évidemment, si on ne se raconte pas trop de carabistouilles, la réalité, c'est que ceux qui sont dedans, ce qu'on appelle les insiders, deuxième anglicisme, défendent leurs intérêts et c'est légitime. Le problème n'est pas que les gens défendent leurs intérêts, c'est la vie. On est tous pareils. Simplement, il s'avère que l'organisation politique doit peut-être moduler les choses. Il faut inventer les choses complètement nouvelles. Évidemment qu'on va travailler plus longtemps. Je veux dire, ça m'a amusé à l'époque quand j'avais des discussions avec des gens dont je respecte beaucoup les opinions politiques. Ils disaient que c'est terrible, jamais, c'est un crime contre l'humanité de dire qu'on passe à 62 ans. Évidemment qu'on passe à 62 ans, on passera à 65. C'est la nature des choses. C'est un problème d'arithmétique simple. C'est de l'arithmétique. Ce n'est pas compliqué. Et alors, on peut le faire intelligemment, pas intelligemment. Là, les clivages politiques peuvent se retrouver, mais pas sur l'arithmétique. Quand vous vivez 30 ans de plus ou 10 ans de plus, c'est clair que si vous voulez avoir des retraites, il faut bien allonger le truc. Le sujet, c'est donc de toucher les deux problèmes. Et c'est là où, je prendrai juste cet exemple, il faut trouver des deals, des accords entre les différentes générations. Tout à l'heure, j'ai évoqué à quel point les problèmes de maladies neurodégénérescentes étaient aujourd'hui pris en charge par une catégorie, une classe d'âge. Majoritairement. Ce n'est pas toujours le cas, mais majoritairement. De la même manière, il y a ces deux bouts de la chaîne. Et il est évident que quand vous regardez bien la réalité de la non-embauche de jeunes, c'est que un non-jeune, un jeune non qualifié, le SMIC est un peu élevé. En réalité, tout le monde le sait. Or, il faut qu'ils puissent vivre. Or, j'ai regardé de près et la solution que... Il faut trouver des solutions très astucieuses. Il faut qu'il ait le niveau du SMIC. Mais quel est le problème du jeune aujourd'hui ? C'est qu'il n'a pas de logement. Quand vous regardez la jeune femme ou le jeune homme ou le couple, évidemment, qui souhaite prendre son autonomie, il prend un job. Il veut son autonomie. Il n'y a pas de logement. Vous savez qu'on est quand même un pays qui a réussi à ne pas être capable de créer de logements. C'est quand même incroyable. Un pays riche avec plein de bascures, pour des milliers de raisons que vous connaissez tous très bien. Donc, l'idée, c'est de se dire j'ai pris le cas d'un couple. Le couple, ça lui revient 800 euros. Je parle d'un couple jeune. Il n'a pas avec ça une suite de 200 mètres carrés. Il a ce qu'il faut, mais il prend son autonomie. Moi, je pense que je lui colle, je prends en charge la moitié, 400 euros, pour juste lui permettre d'avoir 800 euros. Parce que quand vous gagnez 1200 euros, ce n'est pas facile de mettre 800 euros. Pas simple. Même si vous êtes deux fois. Et donc, à ce moment-là, j'utilise l'articulation. C'est une idée parmi d'autres. C'est des idées comme ça qu'il faut avoir. J'articule, je dis ça parce que j'ai le vice-président. Il faut qu'il écoute bien. J'articule parce que tous les sondages montrent que ce qui pose problème à des jeunes, c'est quand même le fait qu'on ne peut pas les loger. Ça signifie que d'abord, on commence à se dire que Madame Duflo n'était peut-être pas le plus grand ministre du logement qu'on ait connu. On a quand même réussi à baisser la construction de logements de notre pays, ce qui est une merveille. Et puis, deuxième aspect, de toute façon, ça ne suffit pas. Il faut 500 000 logements. C'est la bonne idée. Et puis, par ailleurs, il faut permettre aux jeunes de pouvoir le payer. Donc, on trouve un dispositif. Pour les vieux, vous savez qu'à partir de la formation professionnelle, ça arrête quasiment à 50, 51 ans. Pourquoi ? Parce que les entreprises se disent à quoi ça sert de former quelqu'un qui, de toute façon, à 56 ans, sera parti. Si vous... Et deuxième aspect, quand vous annoncez que l'âge légal se repousse, ce qui, je ne demande pas que 62 ans, me va très bien, vous apercevez qu'en règle générale, les gens repoussent leur départ à la retraite. Par ailleurs, les Français ont parfaitement, qui sont très malades, on a parfaitement compris que les pensions ont diminué. Donc, l'âge de la retraite est en train, le départ à la retraite est en train de se repousser, naturellement. Mais il faut pouvoir former les gens pour avoir une deuxième carrière ou les maintenir dans leur emploi. Donc, il faut trouver une formation professionnelle qui s'adapte au fait que les gens vont travailler plus longtemps. Ce qui n'a pas été... Ça, parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'on va travailler plus longtemps. Évidemment qu'on va travailler plus longtemps. Tout le monde le sait. Tout ça, ce sont des enfantillages de notre incapacité politique. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on est sur du risque et de l'assurance. Même chose pour la santé. On va augmenter. Nous, on a fait nos calculs. On augmentera, liés au vieillissement, les dépenses de santé de trois points. Qui va payer ? Il faut bien regarder qui va payer. Pour le moment, quand vous regardez, vous vous apercevez que c'est plutôt réparti entre les jeunes et vieux de manière totalement égalitaire. c'est absurde. C'est totalement absurde. Je plaide un peu contre ma propre génération, mais ça ne me gêne pas que la CSG soit des retraités, soit mise au même niveau. Etc. Tout ça pour dire que tous les sujets qui permettraient de débloquer la société française, tous, sont des sujets où on retrouve le partage du risque. Et ce que moi, j'appelle le deal, c'est le fait que je t'échange un risque contre un autre risque. J'essaie de mutualiser les risques et j'essaie de trouver des accords qui permettent aux uns comme aux autres d'accepter des évolutions, mais qui sont des évolutions acceptées parce qu'elles sont partagées en termes de risque entre différentes générations. Voilà. Voilà, j'ai été rapide, mais il me regarde maintenant. J'ai l'impression qu'il va utiliser son micro pour me taper dessus. Non, il n'a jamais l'avis. Ah oui, je suis d'accord. Ah, vous voyez quand même, un petit peu. À quelle heure on part ? On ne va pas tarder. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de questions. Disons, si vous avez une question qui appelle une réponse courte. Ah non, il n'y a pas de questions. Vous avez soif peut-être. Jean-Hervé Lorenzi, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Cinq minutes. Trêve de plaisanterie. On a bien sûr le temps d'une question si vous le souhaitez. Oui, oui, juste peut-être une question et puis peut-être vous avez eu la gentillesse. C'était un peu l'acte de gentillesse de la part d'Einov d'offrir le bouquin. Je rappelle que ce livre est un formidable antidote pour tous ceux qui ont des problèmes d'insomnie. Vous commencez à lire la première page et ça se résout en quelques minutes. N'hésitez pas, vous avez là un instrument. J'ai demandé d'être remboursé par la série sociale, mais pas facile. Éric Orsena, on dit qu'on dirait un roman fluide. Exactement. Il en a dit du bien, mais c'est un copain, donc c'est normal. C'est pour ça. Une question. Une, deux, oui. On répond les deux et puis je réponds et on part. C'est à quelle heure, le train ? Dans cinq minutes. Dix-huit, oui, deux minutes. Merci de vous présenter pour l'enregistrement. Oui, vous nous dites que l'informatique n'est pas une révolution industrielle. Oh, pardon. Bertrand Delamare, directeur informatique de la SMAC. Donc, l'informatique n'est pas une révolution. Ça marche ? Elle n'est pas une révolution en tant que telle, mais moi qui suis dans l'informatique depuis 30 ans, j'ai quand même vu des transformations extraordinaires de notre société à cause de l'informatique. Et pas seulement de l'Internet. Je parle aussi de l'informatique numérique. Je suis d'accord. J'ai pas dit que ce n'était pas une révolution. J'ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, ça n'est pas le moteur. Et ma question, elle est, vous dites que demain, ça pourrait l'être. Est-ce que ça veut dire qu'on va encore davantage grâce à l'informatique et à l'innovation augmenter encore la productivité et la transformation du travail ? L'idée, c'est évidemment la transformation du travail et un point beaucoup plus important que ce qu'on imagine, c'est notamment sur les rapports entre le salariat et l'entrepreneuriat qui est quand même la clé de compréhension de ce qui se fera au XXIe siècle. Mais surtout, ce que j'ai voulu dire et que j'ai mal exprimé, moi, je suis pris par le temps et il me regarde avec un air mauvais, donc j'ose plus dire ce que je pense, c'est que vous n'avez de révolution industrielle, c'est-à-dire de nouvelles logiques de développement qu'à partir du moment où vous touchez à la fois à la manière de produire les choses, ça, c'est ce que nous avons, et les objets même de la consommation. Ce que je me suis contenté de dire, c'est que la consommation que nous avons aujourd'hui n'est pas très différente. Voilà, c'est ça. Et donc, vous n'avez pas de moteur nouveau, c'est-à-dire que le beurre que vous allez acheter par Internet, c'est le même beurre, le même, etc. Et donc, c'est cette logique-là qui aujourd'hui explique qu'on a plutôt, non pas les inconvénients, parce qu'il y a des tels avantages, mais en termes d'emplois, un peu les inconvénients parce que ça vous raide une partie des emplois dits répétitifs. Voilà. Jean-Hervé Lorenzi, une autre question pour vous. Merci de vous présenter. Sébastien Eskenazi, laboratoire L3i. Vous nous dites justement qu'il faut mieux prendre en compte le risque intergénérationnel et vous nous avez parlé du fait que vous avez fait nombreuses références à l'histoire sur l'échelle du siècle ou des 250 ans passés. À l'heure actuelle, je pense que beaucoup d'entreprises, quand on parle de court terme, on va parler sur très court terme, voire quelques mois, quelques années, sur du long terme, on atteint la décennie, peut-être deux ou trois. Est-ce que justement, il ne serait pas plus intéressant de penser vraiment sur du long terme, dans le sens justement à l'échelle du siècle, essayer d'anticiper sur les mutations à cette échelle-là et j'ai même envie de dire de la même manière à l'échelle géographique aussi parce qu'à l'heure actuelle, on les subit. Est-ce qu'il n'est pas possible d'influer dessus en coordonnant notre action ? Je suis tout à fait d'accord et ça va me permettre, ce que vous avez dit n'est pas une question mais c'est une remarque très tout à fait que je partage totalement et je vais terminer par une pirouette, ce qui me permettra aussi de m'éclipser, vraiment tristement parce que c'est sympa d'être ici, c'est que moi, je fais de plus en plus de prévisions pour 2060 parce que je suis sûr que je ne serai pas contredit. Merci beaucoup, Jean-Hervé Lorenzi. Merci.